Là ce qu'il se passe c'est que t'as que le Terrick qui va pouvoir peeler la hache et Swain il va rapprocher les ennemis de la hache Du coup c'est pas ultra Ah mais de toute façon ils vont engage de ouf ton équipe Genre tout est champion engage presque Bah c'est ça en fait, vraiment tout est champion engage Quand même pas mal de stun dans ton équipe donc Ouais on va voir comment ça se passe Du coup à la top lane nous avons un Swain contre un Kled Je connais pas bien le matchup Je pense que le Kled peut un peu bolosser le Swain Swain qui est parti à notre Doran ok d'accord Non 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 je pense que c'est Swain qui gagne la lane Il a l'avantage Enfin Swain il a de la range et il peut harceler Kled il a son Qspel qui tient la distance et encore On va voir parce que sans Riley il va pouvoir quand même se barrer facilement je pense que de l'ultime de Swain Le W va presque jamais toucher le Kled avec son petit dash On va voir comment ça se passe On a un Jax et une Shyvana qui sont à peu près pareilles C'est vraiment deux super champions late game Qui sont très très forts en 1v1 Après Avantage à Jax quand même Avantage à Jax Shyvana peut engage Après ils ont beaucoup beaucoup d'engage déjà ton équipe Mais on va voir peut-être que Jax va être super fort pour Speedpush Après Speedpush contre une équipe comme ça c'est difficile Parce que Kled et Shyvana peuvent très bien contrer les Speedpush en vrai Et ton équipe va très bien pouvoir se débrouiller Genre la mid lane, bot lane j'ai l'impression qu'ils peuvent se débrouiller tous les 3 S'ils sont 3 contre 3 aussi Mid lane nous avons un Yasuo contre une Lissandra Donc va falloir prendre je pense une QSS pour le Yasuo Pour pas trop se faire bolosser à un moment de la partie Ou tout simplement prendre de la résistance magique La résistance magique qui va être efficace aussi pour la Shyvana On va vous demander d'accélérer le temps Ah ouais vas-y vas-y j'accélère à fond Voilà c'est bon je suis à 2 minutes 3 Parfait parfait Lissandra ça fait que c'est cool de l'avoir Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Alors c'est un champion super fort C'est vraiment insane D'ailleurs dans la vidéo que j'ai fait avec la draft C'est un champion qui à la fois engage et a beaucoup de CC Et c'est pour ça que j'avais beaucoup choisi à un moment donné Oh attention le E qui va faire le retour C'est pas mal de jouer Le Yasuo qui est niveau 2 contre un niveau 3 Faut faire attention le Kled qui a perdu sa monture Qui va essayer de la reprendre petit à petit Non ils étaient tous les deux niveau 2 Ok d'accord tout va bien J'ai cru voir un niveau 3 c'est pas assez bizarre J'ai un peu tiré la gueule quand j'ai vu un Jax Puisque ça a cassé toute ma Comment dire En fait Jax il est très fort contre mon équipe Oui je vois Parce que évidemment le Brom en fait son passif Bah c'est les auto-attaques qui vont le faire proc Au bout de 4 Et le truc c'est que Jax avec son E il va tourner son bâton Et il va esquiver toutes les auto-attaques Donc forcément ça va être assez efficace Attention Attention parce que là le Kled il a pas beaucoup de points de vie Il va récupérer sa monture bientôt pour récupérer un joueur de bouclier Mais le Swen qui fait peur Le Swen qui fait peur Swen ultra agréable là je vais en passant Je l'ai joué c'est Oh attention le E qui est repassé On s'est fait bolosser Ah t'as vu je t'avais dit que c'était l'avantage à Swen en début de temps Oui là il s'est fait juste bolosser parce qu'il allait avoir sa monture Ça s'est joué à 0,3 secondes je pense En fait ce qui va se passer c'est que Kled il aura pas beaucoup de choix C'est vrai qu'il va peut-être se faire bolosser Après j'ai pas regardé les runes Oh on voit les runes maintenant trop bien Super Alors par contre Swen joue avec Aerie Alors non ça c'est pas cool Parce que moi je préfère J'ai testé phase rush Le truc qui te permet de courir plus vite Et d'être moins ralenti Attention la H qui vient de se prendre le passif de Brom Qui se fait ensuite exhaust c'est très très bien C'est très très bien fait Ah on va quand même prendre un kill avant de mourir tous les deux C'est vrai Ah le passif de Brom fait vraiment trop mal C'était vraiment très très bien d'exécuter Juste à la fin du stun elle a été exhaust C'était plutôt bien joué C'est quand même ma team qui a gagné pour le coup Puisque le kill a été sur Tariq Alors là c'est Kalista qui a En plus elle part Tabi Ninja la Kalista La Kalista est partie Tabi Ninja Ouais c'est une très bonne réponse par rapport au Yasuo et LH C'est vrai Et après Kalista a quand même besoin d'attaque speed Bah c'est vachement tout dans la partie Ouh attention le swan qui se fait un petit peu brûlossier Oui c'est un mail de Kalista donc je lui fais confiance Et je préfère Comme je l'ai dit je préfère voir des joueurs qui partent sur la défense pour sécuriser Plutôt que de vouloir partir trop offensif Et ne rien faire de la partie après Je vois attends deux secondes je vais juste déplacer ça parce que ça marche pas du tout Ah merde j'ai foiré je vais faire ça Alors il y a la Kalista je le conseille La Kalista La Shibana je le conseille de partir sur l'item jungler pour ward Pour warder donc les camps adverses pour les timer Et jouer en miroir du Jax en fait Pour justement pouvoir prendre des objectifs quand Jax n'est pas là Oh mon dieu que c'était ultra risqué ce qui s'est passé Oh mon dieu c'était ultra méga chaud là Et bah dis donc il a eu des balls lui La Lissandra c'était bien exécuté c'était ultra risqué mais ok bien joué Alors j'ai pas trop compris ce que tu avais dit avec Shibana Elle veut jouer en mode miroir avec les ward C'est à dire qu'elle va ward beaucoup Ah d'accord d'accord j'ai compris Vu que le Jax va souvent aller dans sa jungle tu veux qu'il compte ça Là ce qu'on veut on a une Shibana c'est que forcément on va vouloir les dragons Shibana elle a besoin des dragons pour être... Maintenant on ward la jungle de Jax On ward ses camps Une ward de l'item jungler c'est 2 minutes 30 Et un camp il réapparaît au bout de 2 minutes 30 C'est à dire que même si elle ward un camp qui n'existe pas Elle sait quand est-ce que le camp réapparaît D'accord Ce qui signifie que potentiellement les camps entiers vont réapparaître à peu près au même moment Ok Ce qui veut dire que le Jax il va forcément vouloir faire sa blue jungle Par exemple Et là il y aurait un free dragon pour Shibana Parce que Jax ne pourra pas le contester Ok c'est quand même assez avancé comme technique là Alors c'est pas simple Oui c'est basique mais il faut quand même être bon quoi Il faut connaître le jeu Il faut réfléchir Il faut compter les timers et anticiper l'ennemi Trop fort ça Lissandra qui roam Je rappelle le roaming c'est ce qui vous permet de gagner les parties Et là c'était super bien exécuté On a pu avec le E traverser complètement tout l'énorme rocher On fait juste un R Il n'y a pas de counterplay On n'a pas de QSS On n'a pas de dash On n'a rien pour le Swain Et boum quoi C'était super bien vu De la part de Lissandra Il n'y a rien à faire sur la stopwatch On ne peut pas le faire pendant qu'on est stun Magnifique Magnifique Lissandra C'est vrai que c'est génial Lissandra Et attends il me donne trop envie de la rejouer Genre pour roam là c'est trop trop bien C'est vraiment génial Attention le roam qui est juste niveau 4 Ok Au top j'avais le choix entre un joueur de clade ou un joueur de Nasus Parce que clade est plus intéressant pour les engages Tu avais déjà pas mal d'engages mais ouais Ouais mais alors Pourquoi pas ouais Après clade il est beaucoup plus mobile que Nasus C'est sûr Pour être présent avec le kit Du coup c'est Après ça aurait peut-être été une sécurité en speed push Vu qu'il y avait un Jax Et un Yasuo Mais ton clade fera largement l'affaire je pense Surtout qu'il est vraiment plus mobile C'est pour ça que Non t'as raison C'est vrai que clade c'est très bien Du coup en termes de farming on est combien ? C'est assez even de tous les côtés On a juste un petit peu davantage pour le Swain En termes de gold Il n'y a même pas un kagol d'écart Sinon je vois pas de gros écarts là Ah si ok Il y a quand même 600 gold pour Lissandra C'est le plus gros écart de la game Lissandra qui est partie tout de suite sur un Alors c'est quoi le nom en français ça les C'est des brassards non ? Un brassard Ouais c'est ça Sur les brassards qui vont en fait lui donner beaucoup d'armure Ça va lui donner 30 d'armure Et lorsqu'elle va tuer les minions Oh il va pas encore avoir sa forme Mais casse toi il fait quoi il est fou Oh mon dieu il a fait le fou là Il joue avec le feu le clade Il joue avec le feu Alors le clade qui est parti pour qu'il prend de l'armure De l'armure contre Swain Parce que Swain ça a du gros burst physique on le sait Alors est-ce qu'il a peur du Jax de se faire camp ? Je pense qu'il anticipe par rapport aux bots C'est ça il anticipe par rapport aux Yasuo, Jax et Ash Mais là il faudrait quand même au moins une cape Juste une cape de RM ça Ça suffirait largement pour La cape à 450 qui te donne un petit peu de RM Ça pourrait réduire tout simplement de 10% les dégâts que tu pourrais te prendre C'est assez Beaucoup plus que ça tu penses ? 15% 15% ok L'ultime qui a utilisé de la part de Oh attention de Kalista On fait l'ultime de Comment dire de Tariq qui a été super bien placé Malheureusement on a eu le temps de faire le E Le Swain qui Oh magnifique Oh c'est trop bien de jouer ce qu'il a fait Malheureusement on va pas pouvoir s'en tirer je pense Ah ça va être compliqué Peut-être que le R on va pouvoir le faire à la fin Et c'était malheureusement trop tard La Lissandra qui va peut-être arriver en flank Mais il y a le Comment dire il y a le Putain je me rappelle plus de son nom Le mec avec le lampadaire là Jax J'ai des gros trous de mémoire Et on a fait le kill sur Tariq Désolé il y a eu beaucoup beaucoup de choses Et là on va prendre la tour du top c'est ça ? Aïe 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 Et ça découpe des tours ça Ça découpe des tours Est-ce que le Jax va essayer de prendre le dragon pour trade un petit peu Ah la tour Ah non il va même pas le faire Il a pas assez de points de vie Il va peut-être prendre le Carapateur Est-ce qu'on va avoir le temps de revenir pour la tour ? Ça m'étonnerait Là parce que là la défendre c'est ultra risqué Non la tour va tomber La tour va tomber Là c'est 300 gold bonus pour l'équipe Ça fait mal Ça fait mal ça fait mal 300 gold bonus Là il y a un écart qui s'est fait Là il y a un écart qui s'est fait 3000 gold 3000 gold d'écart pour l'équipe rouge Ça commence à creuser On enchaîne les objectifs Shyvana et le top sont en train de faire le héros de la faille Le Jax qui est en train de juste contrer la jungle de Shyvana Là dès qu'il a la vision sur le héros de la faille Il faut qu'il fonce sur le dragon On arrête le gromp Il faut foncer Il y a la type qui est bien scout Oh ça c'est très dommage Ça c'était Ça allait être dommage On sait que la Shyvana et le Kled sont Plus ou moins back En tout cas surtout la Shyvana qui a plus beaucoup de points de vie On peut Attends ils sont en train de faire le héros de la faille Oh mon dieu Oh non il a reset Il a reset mon dieu Après c'était risqué parce que Shyvana avait un smite C'était très risqué On prend des kills de la part de Swain Yasuo va pouvoir flash out Et voilà on fait le dragon pour l'équipe bleue Voilà c'est bon on a bien répondu J'avais bien insisté pour bien organiser les dragons Et ça a pas été Ça a été compliqué là Le call était bien mais Yasuo et le top en vrai ils ont bien joué Ils sont tout de suite allés dessus Mais c'était risqué Faites attention quand le jungler il a encore son smite Et que vous faites le héros de la faille Vous pouvez lui donner très très facilement Parce que c'est très compliqué de faire beaucoup de dégâts au héros de la faille Attention l'ultime de Kalista qui a été claqué Très bon size tête de la part de H Mais ça va même pas suffire malheureusement Aïe 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 on va pas pouvoir la soigner Ah trop tard Une seconde trop tard pour le soin Et euh Attends est-ce que ça peut passer ? Non ça m'étonnerait que ça passe Non ça passera pas Il y a des actions d'oportout depuis tout à l'heure C'est beaucoup 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 d'actions Il y a le Klet qui va sauver peut-être La Lissandra qui a plus de mana Ah malheureusement on a raté le Q Attention à l'ultime de Non ça va pas suffire Ça va pas suffire pour le Swain Qui va retomber Et ouais beaucoup d'angages Ça arrive de nulle part Et beaucoup trop rapidement Le Tariq qui va malheureusement succomber Sous sa tour 1 V3 Et on va peut-être prendre encore une tourelle La Shibana qui prend tous les objectifs possibles Ça c'est ce qu'il faut Ça c'est vraiment ce qu'il faut faire Le mec avec le lampadaire Non mais les gars Je ne savais plus comment il s'appelait Le mec avec Jax Pourtant c'est le Le nom de champion que tu retiens tout le temps Alors on a une TP à la top lane Ouais du coup Tiens regardons les runes Donc Jax presse de l'attaque Oh attention on peut peut-être tuer la Shibana Avant qu'elle le Ah dommage 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 Ouais cette fois-ci C'est pas complètement foiré L'ultime de Yasuo qui a été lancé Mais ça suffira pas Il y a pas l'ultime Il y a pas l'ultime Ils sont partout hein Ton équipe fait beaucoup trop de roam Ah on fait le mur On essaye de eux Ah on y arrive pas On y arrive pas malheureusement Moi si j'avais un Asus dans l'équipe C'est pour ça que je voulais éclater Pour qu'il puisse se déplacer Je leur ai demandé de bouger partout sur la map Là c'est ce qu'ils font Ah bah là ils sont partout hein Là c'est roaming sur roaming Mais en fait Lissandra ça peut bouger de partout Shibana c'est ultra mobile Kled c'est ultra immobile C'est trop mobile On a tous les personnages de Synergis avec un roam Le plus gros problème c'est Jax Qui a 0-0-0 finalement Il n'a pas réussi à se reposer Par contre on n'a pas de dragon Mais alors par contre Parce que là ils se font roam Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de ward ou quoi Regardons les ward Ok il y a Mon équipe a des ward Il y a 3-4 fois Ouais il y a un petit peu de ward Mais c'est des ward ultra défensives Là ce qu'on a sur la Sur l'équipe bleue Après c'est normal on a perdu des tours Les ward rouges sont assez offensives Ils sont bien Waouh Non non les ward rouges sont vraiment insane Très très warding J'ai bien assisté sur le warding Ah ouais le warding de l'équipe rouge est vraiment Après le Jax Il est pas très présent Mais il a un bon score de vision Il a 19 Ah dernière auto attaque avec un E Et ça va C'est mort La H qui s'est fait boloss Malheureusement elle peut rien faire La Calista était en 4-1 La H n'a vraiment rien du tout Le W de Swain a été posé sur L'Alicandra pour gagner un fragment Le Jax va devoir Trinket Q Et on va faire le héros de la faille Pour l'équipe rouge Qui a fait tous les objectifs Le Kled est très bien dans sa partie Et là bah faudrait calmer un petit peu le jeu Malheureusement bah c'est compliqué C'est compliqué de calmer le jeu Le Kled avait pas trop l'avantage en début de partie Et là il a bien remonté Oui bah en vrai Kled Normalement il a davantage sur Swain Là c'est vraiment qu'il Il a pas eu de chance Il s'est fait vraiment boloss au début Il pensait avoir sa vingture Beaucoup plus rapidement Mais d'ailleurs Aery Swain Non c'est pas Parce qu'en fait le face rush Qui te permet au bout de 3 attaques consécutives Que ce soit des sorts ou Ou des auto attaques Il a besoin d'aller dans la mêlée Il a besoin de mobilité Et ça risque d'être compliqué Au niveau des runes là Sinon ce que je vois Ça m'a l'air plutôt bien Les autres c'est ultra standard Comme runes Après on peut voir juste Leur Kstone on va dire Il a pris quoi comme rune Je la vois mal Qui ça ? Yasuo il a pris la rune Yasuo il a pris Ouais il a pris le truc Tempo machin Non il faut pas prendre ça Ouais j'avoue que c'est pas bon en fait Il faut prendre la fulltork Fulltork Yasuo c'est pas un bon charge Qui met des auto attaques De manière constante J'avoue j'avoue Limite une Kaldista avec la rune Du Yasuo ça passe Ok ouais je vais C'est vrai ouais C'est vrai que c'est vrai que là On a peut-être fait une erreur Au niveau de la rune Après Kaldista dans l'idée Elle pourrait presque prendre les 3 runes C'est pas d'être un soupe qui peut prendre les 3 D'accord ok Et attention là Attention l'ultime de Tariq Qui a été utilisé sur le Swain Avec son ultime Ça a assez stylé Là on est assez collé Fais attention Au Brom Qui va revenir dans la mêlée Ah on avait voulu aller chercher La Lissandra Mais ça passera malheureusement pas Il s'est fait complètement bait Par le E d'ailleurs Et le Brom va pouvoir finir le Swain On l'a exhauste au dernier moment Le E de Jax Pour peut-être stun le Brom Est-ce qu'on va pouvoir le finir Il y a Jax Il y a la Shyvana Qui va peut-être pouvoir l'aider Il y a le stun de Tariq Qui a été vraiment bien placé Est-ce que le Brom va pouvoir s'en tirer Il a peut-être voulu essayer De sauver sa Shyvana Mais je pense que c'est Un petit peu la mort pour le Brom On va récupérer quelques kills Pour le Jax Qui est passé maintenant en 3-0 Est-ce que ça va suffire Je ne sais pas Là H qui était un peu toute seule Délaissée pour aller Prendre la tour On a bien défendu Au milieu Du coup c'était une belle opération Pour l'équipe bleue A voir pour le reste C'est vrai que le Swain Là tu vois Bah il lui manquait face rush En fait Il a du flash pour aller chercher La Lissandra Il ne l'a même pas eu Et là le face rush Aurait changé beaucoup de choses Parce que là Là Aerie Ça te permet d'avoir peut-être De meilleurs trades Mais Est-ce que vraiment Ça vaut le coup Alors que tu as vraiment besoin D'être dans la mêlée Je ne sais pas On va voir comment ça se passe Et on a une petite pause D'un joueur qui a déco Semaine prochaine Plate Diamant Non Semaine prochaine Je rappelle Qu'il n'y aura pas D'even coach abonné Tout simplement Parce que c'est la Lyon eSport Et Toucan Qui est actuellement en vocal avec moi Sera là-bas Et je ne veux pas faire de coach abonné Sans lui Parce que vous voyez Que c'est beaucoup plus intéressant Avec lui Il connait 1000 fois mieux le jeu Que moi Et par contre Dans deux semaines On reprend Et la game a repris d'ailleurs Du coup Bon là Qu'est-ce qu'on peut prendre Comme build Pour l'équipe bleue Parce que On a beaucoup d'armure De l'équipe rouge On a trop d'armure Pour l'équipe rouge Là il faut de la pénétration Là pour Ce qui se passe Après C'est problématique Mais c'est sûr Quand je suis en arrive A out le Swain Du team fight Bah il y aurait juste l'armure Qui serait importante En fait C'est vrai C'est vrai que là En fait Ton Swain C'est pas C'est pas un personnage Qui va faire Comment dire C'est pas une luxe C'est pas un vegar C'est pas un truc Avec du burst monstrueux Qui est inarrêtable Surtout qu'il est parti Évidemment tanky Il est obligé de partir Un peu tanky comme ça Malheureusement Le Jacks a voulu Steal le dragon Pour pas la laisser à Shyvana Parce qu'on sait Que c'est très fort sur Shyvana Shyvana qui a ult Sur la hache Est-ce qu'on va pouvoir Faire quelque chose Attention le Brom Qui va pouvoir rejoindre Son équipe à travers le mur S'il y arrive Le Swain Qui va je pense Remourir Oui oui Ça se fait boloss Le Swain Qui a pas d'armure Tout simplement Donc ça va être un peu compliqué Pour lui La Shyvana qui est peut-être Un petit peu greedy Sur ce move Et le Swain Qui passe malheureusement Pas sa meilleure partie Ah si on a un petit peu d'armure On a quand même pris le truc Le Yasuo Qui va peut-être s'en tirer Aïe 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 On a flash malheureusement L'attaque de base De Lissandra Qui était très puissante quand même L'attaque de base Évidemment qui a fait proc Le passif de Brom Et ça fait très mal Malheureusement son wall Bah il a flashé du coup L'auto-attaque est partie Juste un petit peu Sur la gauche du mur Et c'est passé C'est un peu triste Et ouais là en fait Le Swain Bah il a besoin de son Zonia Le Zonia qui va être super important Contre une équipe Qui engage comme ça Avec son ultime Ça va être trop trop bien A voir A voir Parce que là le problème C'est qu'en plus La pénétration d'armure Bah ils ont pas trop de champions Qui peuvent acheter De la pénétration d'armure J'ai l'impression Parce que là Coupé noir sur Yasuo C'est Même Jax Je sais pas Quel objet de pénétration d'armure Tu conseilles là Sur Yasuo Bah le coupé noir C'est une bonne idée Après là c'est obligatoire Le Yasuo il peut pas Ne pas faire de pénétration D'accord Et il lui fout Le problème de Yasuo C'est que soit T'es une machine avec Mécaniquement T'es obligé de faire Des items pseudo D'accord De temporisation Et de comeback Mais Yasuo il est trop handicapé Par rapport à son build D'ailleurs j'ai J'ai un élève là Qui a participé A plusieurs coachabos Bah il a pris Deux fois Yasuo Je crois Ok Et souvent je lui dis Yasuo Joue le ça te fait plaisir Mais Mais Même il a des bonnes mécaniques Mais c'est pas suffisant Il faut vraiment être Monstrueux mécaniquement Pour pouvoir monter Faut être un otp Avec plus de 1000 games Et être fort Et centre Parce que là A partir du niveau platine Si vous mangez Vous jouez Yasuo Il y a des joueurs Qui savent très bien Contrer de Yasuo Et vous ne pourrez pas monter En fait Même les Riven C'est très très bon Speed push A part si vous êtes très très bon Et c'est C'est très compliqué Après si vous êtes Une légende avec Yasuo Que vous pourrez monter Diamant Même Challenger Peut être pas Challenger Je pense pas Mais Ça dépend à quel degré Vous connaissez le jeu Etc Mais après c'est Un autre niveau Mais ouais C'est très compliqué A jouer comme champion De plus Là le gros problème Aussi c'est que Yasuo Bah des fois c'est bien Dans certaines équipes Par exemple avec Amalfi C'est beaucoup plus simple De faire son ultime Là Je crois que le seul moyen Qui peut faire son ultime C'est avec le grab de Swain Du coup Il n'y a pas Beaucoup de possibilités Pour prendre La température du Malphi A niveau A niveau Bronze Lever Gold Platine Un Malphi Ça passe très très bien Quand Yasuo A plus haut niveau Malphi Il s'est complètement zoné Il est inutile Enfin inutile On ne voit pas des Malphi A niveau compétitif C'est vrai C'est vrai qu'on en voit très peu Parce qu'il n'a pas de Son seul Son seul dash Escape C'est ça Trop facile Il est trop basé sur l'armure Et du coup il est trop Il est trop Passivement contrable Épocable en fait En effet En effet Et du coup ton équipe Est en train de De bien jouer sa game Ils prennent les objectifs Ils ne font pas des kills inutiles Comme on a la plupart du temps C'est ce qu'on voit en solo On est en train de gagner On va chercher des kills On va essayer de faire du 1v5 On va s'amuser Non Ils jouent vraiment très bien Regardez les ward de l'équipe bleue Et regardez l'équipe rouge On voit presque toute la carte De l'équipe rouge Non le Tariq Malheureusement un petit peu trop tard Le Tariq Qui va mourir Le Tariq Qui va mourir aussi Ça a été très violent Le Swain Oh Très bon zonien du Swain Il reprend pas mal de vie en vrai Il va faire son nu Oh il a fait énormément de dégâts Oh C'était trop stylé Ah c'était super dommage Super dommage Du coup Ma draft Il a pulvérisé ton équipe Ouais A savoir que mon équipe de base Avait un niveau Qui était moins élevé Que la tienne Ah bon Parce que tu as 8 T'avais un platine 5 Un platine 4 Moi j'avais Je sais plus ce que j'avais dans mon équipe Mais j'avais J'avais 3 gold Non J'avais 3 gold 4 je sais plus 3 ou 4 Et dont 2 qui étaient gold 5 Je crois Ah le problème c'est que là Bah Là il y avait des gens Qui pouvaient juste jouer Un ou deux champions Et du coup la draft C'était compliqué à faire C'était assez difficile Après j'ai beaucoup respecté Leur pick en fait De base Parce que beaucoup Avaient des picks Déjà prédéfinis C'est surtout le clé de En fait j'avais le choix Entre clé de ou nasus C'était sur deux joueurs différents Ok Et en jungle Je sais pas ce qu'il aurait joué Le jungler A la place Oh ok d'accord Oh super bon W de la part de Swain Et oui des fois on peut pas On peut pas vraiment se barrer C'était intéressant Après la botlane est en 1-10 Malheureusement c'est pas leur meilleur game Donc c'est Tariq Alguil Et en plus c'est Tariq Alguil Le kill en effet Après la H Bah elle coûte plus grand chose Quand on la tue Le Yasuo Bah c'est très compliqué à jouer La plupart des Yasuo Qu'on a vu en coach abonnés Ils ont presque tous perdu Après tu vois là Le problème de ta H C'est que Elle s'est pas adaptée Pour faire de la pénétration Et devenir utilitaire à l'équipe C'est-à-dire qu'elle aurait dû partir Coupes et noires Par exemple Alors je vais en choquer certains Parce qu'il y en a qui m'écoute Ouais machin Mais H, MIEU c'est bien Bah oui mais là il faut un coupes et noires Pour appliquer tous les effets Dégats physiques du kill spell Pour permettre au Yasuo De pouvoir appliquer des dégats physiques Qui pénètrent Voilà donc ça c'est Pareil au Jax C'est important Au Jax Alors Jax c'est Alors Jax pareil Il aurait dû partir comme sur la trinité Pour avoir des effets Plus concret on va dire Sur le burst Parce qu'un Jax jungle Ne part pas avec une identité En fait Il a besoin d'avoir des items Plus La trinité Elle lui donne la mobilité Pour pouvoir Construire des ganks Et là il ne l'a pas Alors on grid un petit peu De la part de Swain Ouais Bah oui Bah le build Ça fait plus ou moins Toute la game C'est Je rappelle Un Un bon joueur Avec un mauvais build Pourrait se faire tuer Facilement Par un mauvais joueur Avec un build parfait Ça c'est normal Le build Les gens c'est très très important De bien build Et là en fait Le truc c'est qu'ils ont Trop d'armure en face Et le problème C'est qu'il n'y en a pas un Qui a pris de la pénétration D'armure dans Dans l'équipe bleue Et tu vois Ce que je disais sur Yazoo Le build de Yazoo Est trop linéaire On sait ce qu'il va faire On sait qu'il va acheter une IE Moi j'ai dit à mon équipe A un moment de la partie Alors le Brom Je lui ai proposé un cœur gelé Shivana je lui ai proposé Bah l'armure roncière Et en loin Elle est partie côte épineuse C'est pas grave Mais ça aurait été mieux Une armure Enfin Un rendu 1 A la place de la côte épineuse Complété Ok ouais Je vois C'est vrai que le rendu 1 Qui réduit les critiques Le rendu 1 Qui réduit les critiques Il y a vu qu'il y a déjà Deux critiques en face C'est quand même assez insane Là le problème de ton équipe Au coup c'est que C'est que comme il y a Il n'y a qu'un Swain Qui fait des dégâts magiques Et un petit peu le Jax Là le problème c'est que On avait dit qu'il fallait jouer Un peu plus derrière Parce que sinon Elle allait se faire one shot Comme ça C'était On l'avait dit au début Et là le problème C'est qu'on n'est pas D'ulti de Swain Et là c'est la fin de la game L'arrivée de la draft Comment t'as dû l'avoir venir Il fallait prendre un carré Qui soit plus imposant Par rapport à leur équipe En fait Bah là ça aurait changé quoi En fait Parce que là on est à 25 minutes De jeu c'est fini Parce qu'en fait là Il aurait fallu un carré Qu'il puisse punir la Kalissa Sur un mauvais placement Mais là La Ashe elle a l'ulti Qui permettait de pouvoir L'interrompre sur l'instant Mais l'ulti de Ashe Il est facilement esquivable Par une Kalissa Ouais Et à part du droit C'est assez dur Pour une Ashe De viser une Kalissa Qui jump à droite À gauche À droite À gauche Bah tu l'as ralenti Avec le W Ouais je sais pas En fait Pour faire simple Après bon Draven C'est pas le pic Le plus facile à jouer Mais un Draven Ou un Jean Contre une Kalissa Ça met une patate Monstrieuse Sur la Kalissa Après la Kalissa Est quand même partie Sur des tablis Ce qui était pas prévisible Parce qu'en général Ça paroit Attax speed Mais des Cariadés Qui ont des dégâts Beaucoup plus concrets Peuvent vraiment Dissuader une Kalissa De continuer les agressions Bah là en vrai Je pense que c'est même plus Une question de pic C'est juste L'équipe qui a dominé au début Ils ont fait juste du roam Il y a eu 3-4 fois plus de gank Et ils ont snowball Mais surtout qu'après Par rapport à ta draft Il manquait de personnages Avec des spells Moi j'ai une Lissandra Qui permet de spammer Des sorts à distance Même si la portée est courte Mais ton équipe Il y a aussi Il y a quand même 3 mêlées Donc au final Lissandra était libre De pouvoir Ouais alors Mon jungler On lui a banni son Warwick Son Amumu et tout Du coup il lui restait Pas grand chose Sur son compte On a eu un Un Azagi Qui pouvait juste jouer ça Qui joue que ça Après Après le support a été autophile Et le top Il voulait jouer soit Udyr Soit Swain Après ton équipe Il manque un peu de marqueurs Parce qu'il y avait quand même Lissandra Brom Ça aurait été important D'avoir les marqueurs Ouais C'était compliqué C'est compliqué De faire quand même Une draft Avec des gens Qui jouent que 1 ou 2 champions On va pas se mentir Et puis Bah non Ils ont été très bons L'équipe rouge A vraiment mieux joué Et très très bon taf De la bot lane Le top qui s'est fait avoir Au début Mais là le problème C'est vraiment Irish Je pense que sur Swain Ça marche pas Le face rush Était beaucoup plus intéressant Même dans certaines situations Juste pour fuir Ça peut être super intéressant D'avoir le face rush Et puis Après c'est vrai Que Kalista Brom Ça fait extrêmement mal Et ils ont vraiment Bien snowball La Kalista Qui était en 5-1 Genre en 10 minutes Enfin bref On va voir D'ailleurs tiens On va voir les dégâts On va voir les dégâts Je pense que Swain A fait vraiment Beaucoup de dégâts C'est bien ça Swain un petit peu Un petit peu seul Qui s'est fait Beaucoup trop gank Le Swain On l'a vraiment bien focus Et là le problème C'est que Yasuo Il a fait presque Autant de dégâts Que Brom C'est vrai qu'il n'y a pas eu Beaucoup de dégâts C'est vraiment le Swain Qui est vraiment Très très devant Et Lissandra A fait quand même Pas mal de taf Ok En tout cas C'était super intéressant Ce qu'il faut noter C'est qu'un build De Lissandra Par rapport à d'autres mages Il coûte un peu moins cher Parce que tout ce qui est GLP C'est pas des objets Comme le Rabadon Mais qui ont des effets Plus utilitaires Avec des stats plus équilibrées Ce qui a permis A Lissandra D'avoir un meilleur impact Contre le Yasuo En fait Yasuo dès qu'il est engagé La Lissandra Elle avait juste A le root A le ralentir Yasuo il pouvait plus vraiment Bah fallait un petit peu Ralentir la game Et le problème C'est que tu peux pas Trop trop ralentir la game Contre une Kalista Une Chivadin Parce que Tu devais ralentir la game Pourquoi ? Parce que Fallait une QSS En fait quelque part Fallait de la pénétration D'armure etc Et là on avait rien On avait vraiment Zéro item de Mais c'est pour ça En fait je voulais faire Une vidéo sur les builds Je l'ai faite Mais en fait Je devais faire un montage De fou pour que ce soit plus clair Mais là Niveau build Ça marche pas Là le Yasuo Déjà il a Ouais je sais pas On aurait peut-être pu prendre Des bottes Mercure déjà Ouais je sais pas Ouais là si tu veux Rediscuter On peut voir ensemble Faudrait qu'on regarde ça En effet ensemble En tout cas Merci beaucoup D'avoir été là sur le live Evidemment Je vais quitter Le stream Merci Toucan La game sera disponible Demain 18h Pour ceux qui l'ont pas vu Qui sont arrivés en retard Merci beaucoup Aux participants Encore une fois Merci Toucan Est-ce qu'il y a des events Toucan en ce moment ou pas ? Non là j'étais en train de dire Que là je pars à l'Alloy esport Que en ce moment je suis un peu fatigué Parce qu'il y a trop trop de choses à faire à la fois D'accord ok Et puis en plus je me suis mélangé dans les rendez-vous Parce qu'il y en a qui annulent Qui sont occupés D'autres que je dois en remplacer etc Ok Et du coup c'était assez compliqué De tout gérer en même temps D'accord Donc là je Je vais attendre le retour de l'Alloy esport Pour lancer le prochain événement de dessin Ok super On se fera des RP à gagner Et des skins D'accord super Ok très bien Bon bah les gens A plus Merci beaucoup Merci encore aux participants Plus ou moins une mauvaise game pour certains Il n'y a pas de soucis Ça arrive d'avoir des mauvaises games Et puis C'était vraiment intéressant encore une fois Donc Merci encore une fois Toucan Mon plaisir Et à bientôt Et bonne soirée à tous Ciao bye Ciao les gens Au revoir tout le monde Bisous On se revoit très bientôt Semaine prochaine Il n'y en a pas Je rappelle C'est dans deux semaines Bronze Silver Rendez-vous sur Discord Point exclamation Discord A plus tout le monde Bisous Je vous laisse A bientôt